Il vit pour sa société. Un gros bosseur, quelqu'un d'intachant, quelqu'un qui est près des gens, quelqu'un qui est entier. C'est ce qui fait aussi la force d'Arnaud David, c'est que ses clients ne partent pas. C'est d'abord un très grand professionnel, et ensuite c'est un fédérateur. Et il a une deuxième qualité qui pourrait être essentielle, il écoute les autres. Mais sur un plan, on va dire affectif. Il a cette capacité à pouvoir absorber les relations qui sont des relations professionnelles, sincères, vraies, avec le dynamisme qu'on lui connaît. Le chef d'entreprise se confie à nous. On sait sa santé, sa vie privée et tout ce que ça peut inclure. Mais à force d'avoir beaucoup, beaucoup de clients, ça fait beaucoup, beaucoup de copains, ça peut empiéter sur la vie privée. J'ai gagné que 500 francs par mois pendant deux ans, je crois. Deux ans et demi sans vacances. Ça a généré ce que ça a généré. Après, j'ai pu embaucher mon premier commercial. J'ai eu la chance qu'il a été bon. Ça m'a permis de générer de notre réseau, du cash. C'est facile de résumer une profession où je travaille, j'investis, je crée de l'événementiel, tout le monde ne le fait pas. Partager une réussite, beaucoup de gens veulent garder l'argent pour eux. Et puis l'esprit d'une équipe. Aujourd'hui, j'ai que 16 salariés, mais ce n'est pas des salariés, c'est des copains. Il m'a fait comprendre que tout d'abord ici, c'était une famille. Ronaldo, Messi, il est 1 contre 11, ça ne marchera pas. Il faut 10 copains d'un côté. Si toute l'équipe avec le capitaine ont les mêmes envies, le même but, ça marche tout le temps. Et qu'on se regarde en fin de carrière, et qu'on se dit, c'était génial, tu te rappelles, il y a 20 ans, on a réussi ça, on est monté là, on a vu tel événement, on a vécu tel rire, on a vécu telle déception. Mais de vivre un truc.